Et bien oui, on est avec Young Thug, le nouveau roi d'Atlanta. Alors, c'est sa deuxième visite à Paris. Est-ce qu'il kiffe Paris déjà, premièrement ? Je prépare mon déménagement pour Paris. Sérieux ? Et qu'est-ce qu'il aime à Paris alors ? L'attitude des gens. Tout le monde est cool. 70% des gens ne sont pas méchants, mais ils sont très business. Et moi aussi, je suis comme ça, alors j'aimerais beaucoup habiter là. Et puis les filles, elles sont géniales. Est-ce qu'il va se mettre en mode niggas in Paris ? C'est-à-dire faire les grands magasins, tout ça ? Bien sûr. Et moi, je suis un nigger à Paris. Je regarde tous les mecs de haut. Ils les regardent tous de haut, vraiment. Jay-Z ? Officiellement, je suis un négro à Paris. Le concert. Donc, Young Thug est en concert à Paris. Les concerts, deux concerts. Ce soir au Bataclan, le 11 au Trianon. Est-ce qu'ils s'attendaient à avoir ce succès en France ? Je ne voudrais pas avoir l'air de faire le balaise. Mais oui, mais moi, je suis Young Thug, donc bien sûr, c'était vendu naturellement. Online, ça fonce, ça fonce, ça fonce. Tout le temps. Je ne pouvais pas respirer. Je voudrais vraiment m'y mettre pour ces deux concerts-là. Speak French ! Un grand bonjour à Mazawa, mon prod. C'est grâce à eux que tout est vendu. Il a fait 17 mixtapes et on attend toujours son premier album. D'ailleurs, comment on prononce ce futur album ? Parce qu'en français, c'est impossible. Parce qu'en français, c'est impossible. Ça s'appelle High Tunes. Ça s'appelle High Tunes. C'est des tunes, des airs qui ont été créés quand j'étais sous l'effet de plein de substances. Alors, il peut le répéter une dernière fois ? High Tunes, tout simplement. Et il sort quand ? Il y aura qui dessus ? Il n'y aura pas de featuring. C'est un album qui ne sera que sur moi-même. Vous voyez, ce ne sera pas un album avec des featuring. Je ne crois pas que je vais le laisser partir bientôt. Peut-être l'année prochaine. Fin du mois de janvier, février. Voilà. Est-ce qu'il y aura différentes ambiances ? Est-ce qu'il a déjà une idée des ambiances qu'il y aura dessus ? Oui, bien sûr. Il n'y aura pas que le genre club, non. Ce sera un album. Je pense que maintenant, je peux sortir un vrai album de rap. Les albums sont l'expression de la personne qui l'a fait. Et c'est ce que je vais faire. Est-ce qu'il a déjà pensé à la pochette ? Je ne peux pas vous dire. Wendy Williams est peut-être en train d'écouter. Elle va répéter à tout le monde. Elle va dire, ça va être ça la couverture. Oui, on y réfléchit. C'est sûr qu'on a maintenant le design, mais on ne va pas le sortir avant la maman. Alors, ce qui paraît, il a déjà enregistré plus de 4000 morceaux. Donc, est-ce qu'il ne se répète jamais, en fait ? Non. Je ne suis pas allé à l'école. Je ne suis pas allé à l'université. Je ne regarde pas la télé. Et je n'écoute pas les autres. Alors, je suis comme vous. Moi, je ne comprends pas non plus comment ça se fait que j'arrive à produire autant de musique. Nous, moi, je ne comprends pas forcément, mais je comprends l'énergie, je vois les vidéos, tout ça. Donc, on kiffe, on est dans le délire, mais on ne comprend pas toujours la subtilité des paroles. C'est quoi ces thèmes de prédilection ? C'est la vraie vie. Ce qui arrive, ce qui se passe. Vous savez, moi, j'ai des pouvoirs secrets. Comment il fait ? Il peut nous apprendre ou pas ? Vous connaissez le petit mec qui essaie de piquer la recette ? Eh bien, c'est tout ça. Vous, vous êtes ici. Une des grandes émissions, ici, sur le rap. Il y a des millions de gens qui écoutent. Et donc, je ne peux pas vous donner ma recette. Je suis déçue. Je suis déçue. C'est quoi le dernier morceau qu'il a enregistré ? Est-ce qu'il peut nous rappeler la dernière lyrique ou nous donner les premiers mots ? Ça s'appelle « lack of consistency ». Ça fait « green on me, feel on me. Don't squeal, don't tell on me. I'm just laughing to the bank like David Chappelle on me. All is good, all is well on me. Shoot your head, watch it swell on me. I'm by myself, I can't tell on me. Real name is Jeff, like the 12 on me. Terrible, terrible ! Et c'est enregistré pourquoi ? C'est dans quel but ? C'est certainement pas pour un album. C'est pour une mixtape. Peut-être pour quelqu'un ? Les chansons que je prépare pour l'album sont vraiment différentes de ce que vous avez entendu jusque-là et qui va sur les mixtapes. Dans ce qu'ils viennent de nous rapper, il a parlé de Jeff, donc son vrai prénom. Justement, j'aimerais savoir ce que Jeff Ray pense de Young Thug. Jeff, il pense que Young Thug… Il trouve… Peut-être qu'il faudrait qu'il arrête de faire Young Thug et qu'il travaille un peu plus. Et qu'il devienne Jeff le rappeur. Quand il était un Thug dans la street, c'était quoi sa spécialité ? Il est toujours… T'es toujours dans la street ? Putain non, voyons. C'est pas la street ici. Et c'est quoi son quotidien quand il est à Atlanta ? J'ai un studio chez moi, dans ma maison. J'ai deux ou trois belles bagnoles mais bon… J'ai pas vraiment la possibilité de les conduire parce que je m'occupe de mes enfants. Et voilà, je veux pas tomber sur les flics. Il parlait de ses enfants, c'est quel genre de papa ? Vous avez dit le bon mot, le mot père, je suis un père. J'ai une grande maison, j'ai six enfants. Mais il est sévère ? Non, j'aimerais bien être un père sévère. Si mon fils a des ennuis, j'aimerais bien pouvoir lui remonter les bretales. Est-ce que vous pouvez m'apprendre, vous, comment être un père vraiment dur ? Je suis en retard sur toi. C'est cool d'avoir un papa qui s'appelle Young Tug à l'école, c'est stylé. Alors, on parlait d'Atlanta aussi, donc il y a eu New York, Chicago, Miami et maintenant Atlanta. Comment il explique que la ville soit devenue la nouvelle capitale du hip-hop ? Les vagues, la vie, la condition de vie. Il n'y a pas beaucoup de crimes en fait. Il faut vraiment un côté bourgeois. Si jamais vous avez l'argent, vous pouvez vivre une vie classe, tout le monde vous aide. Il y a des fans, vraiment. Et en parlant d'Atlanta, est-ce qu'il peut nous parler de Gucci Mane ? Comment va-t-il ? Est-ce qu'il a des nouvelles fraîches, vu que c'est son pote ? Oui, ça va, il va bien. Il n'était pas très bien, mais maintenant qu'il sait qu'il va pouvoir retourner chez lui, il est vraiment content. Il pense quoi de toute la nouvelle génération de rappeurs ? Surtout en France, il y a plein de mini Gucci Mane. Il sait qu'il a fait ça, qu'il a cet impact ? Gucci Mane, c'est Dieu, il sait tout. Qu'il soit en prison, qu'il soit dehors, il sait tout. Et quand toi t'es à Atlanta, quand t'es dans ton studio d'enregistrement, tu dis que ta musique avait influencé le monde entier ou pas ? Bien sûr ! Je sais que la musique circule, et c'est pour ça que j'apprends. On va lui faire écouter des titres d'artistes français qui marchent bien, de rappeurs français, ça serait sympa qu'il nous dise ce qu'il en pense. Alors le premier extrait, c'est Booba, avec le titre validé. Là c'est la partie de Ben H en featuring. Alors qu'est-ce qu'il en pense ? Ça c'est un tube en ce moment en France. Ça a l'air d'être un tube de merde. Et lui on en a encore deux à lui faire écouter, qu'il garde le casque. Encore deux. Après, il y a Joule avec Brigante. On dirait moi. Et le troisième, c'est BNL. Ça veut dire peace and love, mais love là ça veut dire argent en français. Ça veut dire peace and money. Ça c'est le nouveau phénomène en France. Alors Young Thug, lequel des trois tu as préféré ? Dans l'ordre, c'était Booba, Joule et PNL. Le numéro un. Le numéro un. Le numéro un. Le numéro un. C'est la meilleure chanson. D'accord, très bien. Je peux écouter encore ? Oui bien sûr, c'est Booba validé. Tiens, on va lui offrir l'album de Booba, comme ça il pourra repartir avec Validé. Le numéro un. Le numéro un. Le numéro un. C'est pour toi. Il est super génial. Amy. Et je peux mettre son nom sur mon Twitter ? Il va kiffer. Je peux le mettre sur Instagram ? Oui bien sûr. Est-ce qu'il y a des artistes avec qui il n'a pas encore collaboré ? Avec qui il aimerait bien bosser ? Moi j'aimerais travailler avec FUN. Vous avez pas entendu parler de FUN ? Le nom c'est FUN et le nom de la chanson c'est Some Night. C'est ce qu'il écoute en ce moment ? Oui, j'adore écouter. Et les filles comme Taylor Swift, Katy Perry, ça te dirait de faire un morceau avec elles ? Il y a 500 000 vues sur Youtube, elles sont dingues. Et moi j'aime bien ça, être populaire. Donc une collab avec une Taylor Swift ou une Katy Perry, c'est mon visage à prendre ? C'est quelque chose que j'aimerais faire ? Enfin, je suis pas vraiment très pressé, mais si jamais il y avait l'occasion. Oui, bien sûr. Mais qui dit non dans le hip-hop ? Dans la musique américaine, quel artiste peut dire non à Young Thug ? Il y en a pas tellement. Peut-être quelqu'un qui le déteste ? Peut-être quelqu'un qui voudrait pas baiser avec moi ? Et lui, est-ce qu'il a déjà dit non ? Est-ce qu'il refuse beaucoup de featuring ? Il a fait un signe de tête, a priori. Est-ce qu'il peut nous dire, est-ce qu'il a un mot à adresser à son public français ? Je suis très heureux de savoir que vous m'écoutez. Je suis très honoré d'être en votre présence, en tout cas proche de vous. J'aimerais qu'il y ait des millions de gens qui m'attendent à la sortie de la station de radio. Et j'aimerais que les bad girls rappent avec moi. Et que tout le monde prenne des billets pour mon spectacle. Je sais que c'est complètement complet, mais on va remplir les salles. J'espère que vous allez continuer à m'honorer avec votre amour et vos vibes et avec vos bons mots. Merci pour l'amour, toujours. J'avais une question perso. Est-ce que tu valides la danse de Drake ? Ça ne me pose pas de problème. C'est pas moi, moi je ne suis pas lui, donc il fait ce qu'il veut. Mais tu danses comme ça en club ? Oh non, jamais de la vie. Est-ce qu'il a vu les parodies ? J'en ai vu beaucoup. Ça m'a fait rire. Oui, c'était bien marrant. Est-ce qu'il a un mot pour finir ? Un mot à tous ceux qui ne seront pas au concert ce soir ? Moi je n'ai rien à leur dire parce que moi je vais faire mon maximum pour que tout le monde puisse renter. On va vraiment faire exploser les capacités des salles et on va faire que tout le monde, moi et Muzava, on va essayer de toutes nos forces pour que toutes les gens qui veulent rentrer, y rentrent. Même si vous restez dehors, je vous donnerai le meilleur de mon attention. Et bien merci Young Thug, tout simplement. Thank you, you're welcome. Je vous en prie. 6h-9h Good morning Safran. Je vous en prie.